Bonjour, nous allons parler des pronoms relatifs composés. Comme leur nom l'indique, les pronoms relatifs composés sont formés à partir de plusieurs mots. En général, un pronom relatif simple, une préposition et parfois un autre pronom. Commençons par préposition avec qui. Ce pronom relatif remplace un complément avec n'importe quelle préposition, à l'exception des prépositions de, parmi et entre. Il peut être complément d'objet indirect, complément de phrase, et ainsi de suite. Il s'emploie uniquement pour des personnes. Par exemple, le médecin à qui j'ai parlé se voulait rassurant. À qui est complément d'objet indirect du verbe « est parlé ». Ensuite, nous avons préposition avec lequel. Au masculin singulier, lequel. Au féminin singulier, laquelle. Au masculin pluriel, lesquels. Au féminin pluriel, lesquels. Ce pronom relatif s'emploie comme complément avec n'importe quelle préposition. Et il s'utilise à la fois pour des choses et pour des personnes. Même si dans ce dernier cas, on préfère employer qui. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il remplace. Par exemple, je n'ai pas compris la raison pour laquelle notre plan n'a pas fonctionné. Pour laquelle est complément de cause de notre plan n'a pas fonctionné. Avec les prépositions à et de, lequel se contracte comme l'article défini. Donc, à lequel masculin singulier devient « auquel », à laquelle féminin singulier ne change pas, à lesquels masculin pluriel devient « auquel » et à lesquels féminin pluriel devient « auquel ». Par exemple, les médecins auxquels j'ai parlé se voulaient rassurants. Auquel est complément d'objet indirect du verbe « et parler ». De lequel masculin singulier devient « duquel », de laquelle féminin singulier ne change pas, de lesquels masculin pluriel devient « desquels » et de lesquels féminin pluriel devient « desquels ». Duquel, de laquelle, desquels et desquels s'utilisent pour remplacer un groupe nominal avec la préposition « de » quand il y a déjà une autre préposition. Beaucoup de locutions prépositives, c'est-à-dire de prépositions composées de plusieurs mots, sont formées sur ce modèle. Par exemple, « à côté de », « au-dessus de », « en face de », « à cause de », etc. On utilise ce pronom relatif pour des choses et des personnes. Jamais, ou en tout cas très rarement, « qui ». Par exemple, nous voulons promouvoir une communauté plurilingue au sein de laquelle toutes les langues sont valorisées. Au sein de laquelle est complément de lieu de toutes les langues sont valorisées. Enfin, nous avons ce suivi du pronom relatif. Qui, que, dont, ou alors préposition et quoi. On utilise ce suivi d'un pronom relatif quand il n'y a pas d'antécédent explicite, quand l'antécédent est une proposition entière, ou quand l'antécédent est tout. Souvent, on utilise ce et un pronom relatif pour mettre une partie de la phrase en évidence. On emploie cette construction uniquement pour des choses et des faits, jamais pour des personnes. Nous avons d'abord ce qui, qui est sujet. Par exemple, tout ce qui brille n'est pas or. Ce qui est sujet de brille et son antécédent est tout. Ensuite, nous avons ce que, ou q apostrophe, qui est complément d'objet direct. Par exemple, il mange beaucoup de viande, ce que je désapprouve. Ce que est complément d'objet direct du verbe désapprouve. Et son antécédent est le fait qu'il mange beaucoup de viande. Nous avons ensuite ce don, qui est complément remplaçant en groupe avec la préposition de. Par exemple, dis-moi ce don vous avez besoin. Ce don est complément d'objet indirect, d'avait besoin. Et son antécédent est implicite. Dis-moi quelque chose. Enfin, nous avons ce, plus préposition, plus quoi. Il est complément avec n'importe quelle préposition, à l'exception de deux. Par exemple, le système doit être encore amélioré. Ce sur quoi je reviendrai plus tard. Ce sur quoi est complément de lieu de je reviendrai. Bon travail, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?